Mais si nous revenons au style de péché, ce style semblable à celui de nous, est-ce que nous pouvons avoir... Nous avons le premier style qu'on a monté dans l'œuvre de Moïse, nous avons vu ce que les juifs ont fait. C'est quand même terrible que quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, voit Dieu dans la manifestation, puisse dire qu'Israël, voici ton Dieu, qu'est sorti, t'as fait sortir de l'Égypte. C'est terrible, frère, de connaître Dieu et adorer les crânes, adorer les arbres, adorer les statuettes. C'est terrible. Il remarquait comment le prophète Moïse a dit, là, il a dit quoi, que vous avez commis un grand péché, parce qu'il connaît ce qui peut être Dieu. Souvenez-vous quand Dieu citait le fait qu'il ne voulait pas commencer ses péchés, il a dit qu'il est un Dieu jaloux, c'est terrible. Je suis un Dieu jaloux, et dans le Nouveau Testament encore, dans l'Hébreu chapitre 10, on réalise la même chose. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Étudiez la Bible comme ça, vous allez voir ces choses là, frère. J'avais une question dans le message, dans le titre, il y avait une question dont on l'a posé. Amen. Et qu'en répondant, vous avez fait allusion de Nebuchadnezzar, vous avez dit qu'il sera sauvé. Oui. Ah, c'est juste une question-ci. Oui. Vous avez aussi fait allusion à Saoud. Oui. Le roi d'Israël, le premier roi. Qui sera également sauvé. Oui. Vous avez expliqué que, parce que, lorsqu'il y a eu une partie construite, c'est, 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 c'est. Voilà. Dans un enseignement sur le, 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 la voix, la bc de la femme, quelque chose comme ça, j'ai parlé du gouvernement de Dieu. Lorsqu'on n'a pas compris le gouvernement de Dieu, on va voir ces joueurs de problème ici. Avant, pour l'encombrer, vous avez suivi sa question n'est ce pas? En fait, j'ai dit, effectivement, dans cet enseignement là, que Nebuchadnezzar, que vous voyez là, il s'est rassuré. Nebuchadnezzar, le roquet dans la Bible. il sera sauvé et c'est dans les bouts que ça se trouve ça eu il sera sauvé parce que c'est écrit dans la bible noir et blanc il va avancer salomon le fils de ça le fils de david tu penses qu'il sera en enfer sur quelle base donc il sera annoncé pas en enfer normalement parce qu'il faut pas que tu donnes les réponses en fonction de l'enseignement en fonction de l'écriture d'accord c'est pour ça qu'ils posent la question ainsi sur quelle base tu peux dis donc à quelqu'un un croyant que salomon lui il sera au paradis un roi chapitre 11 n'est ce pas mauvais de ses réunions autour de la parole comme c'est partagé un roi le chapitre 11 tout le monde hier à partir du verset 1 nous allons lire un roi chapitre 11 à partir du verset 1 tu lis au nom du seigneur jésus le roi salomon aimait beaucoup de femmes étrangères entre la fille de pharaon des moabites des ammonites des eudonites des sidoniennes des étiènes écoutez bien le verset d'écouter très bien le verset d'allonger appartenant aux nations dont l'éternel avait dit aux enfants d'israël vous n'irez plus chez elle et vous et elle ne viendra moins chez vous et elle tournerait certainement vos coeurs du côté de l'un dieu ce fut à ces nations que s'attache à salomon entraîné par l'amour sur cette base-ci salomon mérite l'enfer on est d'accord parce que j'avais spécifiquement dit dans ce livre d'exode là-bas que vous ne prendrez point le fils pour vos filles et ainsi de suite des peurs et dieu a dit clairement que chaque fois que vous tournez vers le monde pour chercher les femmes ce n'est pas vous qui allez le convertir il va vous convertir c'est ce qu'il a dit là-bas et on dit que salomon en tenait pas l'amour il avait il allait baisser nation là c'est pas ça frère en fait la preuve c'est que la suite des versets vendredi clairement qu'il va bâtir les hauts lieux pour astat et pour les différentes divinités donc son coeur est entraîné à commencer à adorer les divinités étrangers l'idolâtrie pas vrai à la menace de pose la question est-ce que salomon c'est l'enfer oui donc ici doit être en enfer on avance jusqu'à on voit sa mort on avance qu'à sa mort allons-y alors c'est toujours à l'eau et 700 princesse pour femmes et 300 concubines et ces femmes de donner au son de tourner au son coeur oui à l'époque de la vieillesse de salomon oui cette femme incliné au son coeur vers d'autres dieux vous avez entendu ça dont il est mort dans ça alors je vais si jamais c'est 41 42 donc 42 42 43 oui donc et puis le temps de nuit tout en tout entièrement disant la fin mais c'est des actions de salomon tout ce qu'il a fait et sa sagesse cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de salomon salomon régné à 40 ans à jérusalem sur tout israël oui puis salomon se coucher avec ses pères et il fut enterré dans la ville de david son père à mon dieu au bois son fils régnait à sa place vous entendez le langage biblique à la même merci ma soeur alors on dit que il se coucher avec ses pères et il fut enterré alors c'est quoi coucher avec ses pères ok anglais donc c'est quoi puisqu'on dit qu'il est couché avant d'être enterré on est d'accord non c'est quoi coucher avec ses pères auquel il pose la question son père david se trouve en enfer alors maintenant c'est pour ça qu'on a dit c'est la bible qui dit qu'il avec ses pères voilà c'est pas j'aurais bien on l'a dit couché avec ses pères il y en a plein de ses consonants cela plein de verset constance là et puis on dit qu'il a été enterré c'est le corps à comprendre pour aller enterrer le jour d'entraînement que le corps de la personne d'accoucher c'est la situation d'entrée si on comprend autrement mais on comprendra coucher comment et en tirer avec ses pères comme là on fait mais on dit donc que coucher avec ses pères c'est que le jour qu'il est mort qu'elle est mort qu'elle a couché là-bas ses pères sont là donc il est réuni à ses pères on peut vous parler même 25 verset là maintenant concernant cela sous prenez le cadre d'Aaron vous dites Aaron si vous regardez Aaron vous allez voir comment quand Moïse est descendu de la montagne à sa exo chapitre 32 il a menacé Aaron en disant que comment tu as pu laisser à ce peuple décoder comme un si grand péché plus tard Dieu va lui dire maintenant qu'Aaron va mourir au courant d'Aaron Dieu va dire à Moïse que monte tu vas être recueilli monte tu vas être comme Aaron a été recueilli comme Aaron a été recueilli à son peuple c'est terrible le langage on passe même en disant que c'est vous que quand vous voyez un peu le cercle vous avez dit que je brise l'esprit de mort et chaque l'esprit de mort mais pourtant on veut qu'on sait que si on va aller dans un endroit qui est plus glorieux mais quand quelqu'un voit ça chaque matin il chasse seulement voici le cas de Salomon le cas de Saint Samuel là après je vais expliquer ce qu'il en est pourquoi vous comprenez ce qu'il en est il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la Bible n'est ce pas dans la nouvelle alliance il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance vous allez permettre que j'explique du moment ça je vais aller doucement pour qu'on saisit ces choses-ci dans la Bible Saül était un juif n'est ce pas il dit le premier roi d'Israël il avait été choisi par la volonté du peuple mais c'est la grâce de Dieu qui l'a amené d'accord maintenant le rejet de Salomon n'est pas rejeté d'après le peuple mais rejeté d'après la royauté Dieu l'a rejeté en tant que roi Saül 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 oui mais il dit saül le papa dans il dit saül le premier roi il parle du roi ménager finalement il ne veut pas un actif de Salomon après il faut qu'on résout ces problèmes-ci voici Salomon qui a communé péché dans sa vie je vois ce qu'il est mort il a été réuni à ses pères la question menacée est-ce que s'il fait le même péché où il dit est-ce qu'il serait réuni à mes pères là la question est donc il faut qu'on voit le pourquoi Dieu a fait il y a un pourquoi dans la Bible comment qu'est-ce qui amène Dieu à se comporter ainsi alors j'ai fini avec Salomon l'aménage avec saül il dit saül a été rejeté en tant que roi c'est pour ça qu'on a dit qu'on va déchirer la royauté sur toi c'est la royauté qui l'a déjà cédé ça qui l'a déchue pourquoi parce que dès le départ c'était le désir du peuple pas le désir de Dieu c'est pour ça que j'ai parlé du gouvernement de Dieu le prophète David vous savez prophète David vous savez que c'est un prophète non ok donc le prophète David sachant ces choses là c'est pour ça qu'il n'a pas porté la main sur lui parce que malgré qu'il est en disgrâce l'action de Dieu est sur lui on se voit la différence c'est pour cela que malgré que son aide à dire que Dieu est un livre entre ses mains lui dit ce n'est plus profondément la volonté parfaite de Dieu on ne porte pas la main sur l'un des dieux même s'il est en disgrâce ne peut commencer entre lui et Dieu donc en tant que roi il avait été disgracié mais il demeurait encore chef du peuple chef du peuple mais le roi était le roi était quelqu'un d'autre d'accord frère maintenant c'est dans cette disgrâce langue qui cherchait les voies et moyens pour s'en sortir remarqué tout le temps c'est le mot quand le prophète Samuel est venu vers lui lancé à 1 Corinthiens 1 Samuel 15 au lieu de tomber cela vous allez voir la différence entre quelqu'un qui est selon le coeur de Dieu qui aime Dieu et celui qui sert par intérêt et qui n'a pas été appelé selon le profond des saints de Dieu vous remarquez que quand le prophète Samuel lui a dit ses iniquités on est tombé sur ses genoux demander pardon il voulait que ça le manque que Samuel fait devant le peuple comme s'il était encore là mais regardez la différence entre Gades quand Gades Nathan va aller annoncer une sanction de Dieu à David regardez sa réaction instantanément l'homme selon le coeur du Dieu celui qui sait que si tu es prostère là Dieu va pardonner mais celui-ci dit que vient quand même de voir le peuple offrir aux sacrifices avec moi afin que le peuple mon nom j'entends sa frère c'est le peuple là qu'il avait élevé là-bas il fallait qu'il fasse qu'il satisfasse le peuple quelqu'un que Dieu a appelé comme la Bible déclaré à Jérémie chapitre 23 que celui qui a assisté au conseil de Dieu dira les paroles de Dieu c'est ce n'est-ce pas en même temps quand ils vont danser un corinthien Samuel 28 elle va consulter cette femme ce qui est déjà un problème parce que tu avais dit clairement qu'on ne trouve pas que j'étais à l'émarie c'est une personne à prendre ce qu'ils vont les esprits c'est déjà la faute alors je pose de la question cette femme avec elle la capacité des faits sortis à l'eau Samuel il dit la femme de la magicienne avec elle la capacité spirituelle a fait monter Samuel Samuel le prophète si ça m'était mort je veux comprendre j'enviens c'est une femme sorcière une magie c'est qui du côté de satan le roi va la consulter faire monter celui qui va te dire que tu veux faire monter qui fait remonter Samuel elle fait les 50 elle ne demande pas que Samuel le prophète non elle fait les incantations non 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 Samuel monte elle seule voix elle commence à crier la femme de nous ça m'a dit quoi ça lui demande que qu'est-ce qu'il y a il dit que tu vois on avait tu es un peu tu es ça c'est là il a complété parce qu'il s'était déguisé quand il a vu l'être qui s'est présenté au devant de l'eau d'elle il a compris que c'était le roi ici parce qu'il était terrifiant alors il a demandé qu'est-ce que tu vois quand Samuel quand Samuel lui demande qu'est-ce que tu vois ça suppose que l'action qu'il n'ait pas fait c'est la femme seule qui voyait la télévision spirituelle il dit que je vois comme un dieu qui monte de la terre on voit encore de ces problèmes là qui monte de la terre il pose encore la question comment il est habillé pour identifier la personne il est c'est un vieillard qui monte avec le manteau la bible déclarait ça a eu compris que c'était Samuel et il se prospère pas vrai ça c'est qu'il devait faire depuis ne pas faire c'est un savoir qui est venu faire alors maintenant la bible dit que c'est Samuel qui est monté la question je n'ai posé avant d'avancer c'est est-ce que cette femme avait la puissance pour enfin monter Samuel non 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 donc c'est dieu qui est passé même chez le marabout pour résoudre son problème vous voyez ça c'est dieu qui est passé par là un marabout ne peut pas donner l'enfant comment un marabout parce que l'enfant vient de dieu pour mettre l'enfant dans le vent de quelqu'un comment c'est fait qu'il faut pas aller chez le marabout bon c'est le premier père de marche qui peut résoudre l'abonnement donc Samuel sort il est dans les institutions pourquoi m'as-tu troublé on a dit qu'il montait du lieu de la terre on a dit qu'il montait de la terre il ne s'en est pas dans l'eau parce que avant qu'il vient c'était bloqué là il faut le kiffer ou ne gris la voie maintenant pour que les gens ne vont pas ouvrir l'un de pour monter on est d'accord donc c'était en bas mais dans le chapitre 19 dans le chapitre 19 16 verset 19 et 32 nous voyons l'homme riche et l'haza on va communiquer en bas l'autre et en haut dans l'année ça a été néguré et maintenant subitement ceux qui sont en bas sont de souffrir et là ici il est question de Samuel qui est en bas mais qui ne souffre pas qu'il est en repos dont il y avait là le bas était divisé en deux un côté pour ceux qui doivent souffrir le méchant côté pour les gens qui devaient reposer avant d'entrer par la suite c'est la bible là ouais donc c'est dans ce compartiment qui se trouvait donc j'arrive suivi attentivement c'est dans ce compartiment qui se trouvait dans les prophètes n'est ce pas faire ok maintenant Samuel sort de l'indique pourquoi m'as-tu troublé puisque tu es dieu est devenu ton ennemi il te traite pour aujourd'hui comme je t'avais dit après dit et même il continue à proposer même dans la mort ah c'est merveilleux les prophètes et et même des mains à cette heure si tu seras avec moi ici toi et tes fils a vu ça alors l'an demain ça c'est arrivé exactement non ah oui il est venu trouver Samuel là-bas amen pas ça frère amen amen alors donc quand on dit quelque chose dans la bible j'ai dit vous avez dit dès le départ quand je dis des choses dans l'enseignement je peux le temps parce que je vais développer ça va trop durer mais dans les détails comme ça en famille comme ça je peux le développer il peut le développer il a dit que tu seras avec moi ici et l'an demain il est mort exactement comme ça m'avait dit d'une personne dit que ce sont les esprits le saint-esprit dit que samuel dit à saül demain on n'a pas dit que cet esprit là on a dit que cet homme qui se prend tout ça mais le saint-esprit écrit que samuel dit à sa mère dans c'était le c'était le prophète qui parlait amen alors pour le cas de nebuchadessa j'ai parlé tout à l'aider il ya la nouvelle naissance dans la bible n'est ce pas ok dans l'ancien alliance qui était le peuple de dieu j'espère que ce qu'on peut pour le cas de samuel salomon maintenant dans l'ancien alliance qui est le peuple de dieu lui israël n'est pas ok maintenant supposons que quelqu'un de notre nation voudra partir à israël quelle était la procédure c'est à dire que dans l'ancien alliance comment si quelqu'un n'est pas de la poudre des dieux des peuples d'israël s'il veut entrer dans ces peuples à construire le public comment il y avait possibilité pas vrai il y avait possible la question c'est comment oui oui attend un peu pas de comment ça veut pas l'excision n'est ce pas la question qu'est ce fondamentalement d'après la bible qu'est ce qu'il fallait faire mais mon frère tout simplement fait comme la nuit c'est qu'ils n'ont quittent à côté d'un ami c'est à côté normal ça se trouve allons-y voilà à la bouche j'aime ça parce qu'on lisait la bible il s'est trop dans l'accès dans le droit j'ai naomi alors dis nous c'est qu'un ruit a fait vrai c'est ça c'est toi qui là qu'on fait c'est bon dont dieu c'est vraiment nous et voilà il quitte le dieu parce que tous les autres nations ont leur dieu et remarquera que naomi a deux belles filles les bruits et l'autre à l'aider le grand des coups savez quand les gens pleurent même au deuil j'ai pas pour le même motif c'est ce que l'histoire de ruit et de cette fille dans une ville là qui venait dans un deuil elle a commencé à pleurer tout le monde c'est que même les gens qui avaient le deuil arrêtait après c'est tout le monde on est sur ces jeunes demandes que maman c'est après il dit qu'il est mort dessus de quoi on dit que non c'est pas un homme c'est une femme elle a pleuré pendant une homme ça c'était une personne qui pleurait donc vous voyez dans l'île des rues vous voyez ces deux personnes là deux personnages ces belles filles toutes pleurent 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 après elle dit que non allez dans vos peuples allez vers votre Dieu même si vous voulez attendre encore est-ce qu'il va encore avoir l'enfant vous allez attendre que la France soit pour grandir encore car il y a l'autre qui va dire maman n'aoumi bien si vous goumoum elle est partie donc elle ne pleut pas pour le même motif elle fait comme si elle était trop pitié elle avait trop pitié d'elle alors qu'elle dit que je suis encore belle elle va encore la même mariée elle est partie vers son peuple vers son dieu elle a été disgraciée de la loi d'Israël mais l'autre a dit que tu es en vrai tu fermes et le même si tu pleures pour comment là où tu seras enterré je serai enterré ton dieu sera mon dieu est-ce que vous avez déjà vu vous savez qu'elle est la grande mère du Seigneur Jésus elle était incorporée elle était du peuple d'Israël donc vous voyez effectivement comment il fallait incorporer n'est-ce pas alors que je pose la question alors dans l'île de Daniel vous faites Daniel vous êtes tous dans l'année dans l'île de l'année c'est intéressant il y a des choses intéressantes là-dedans chapitre 2 chapitre 4 et prennent le temps de lire mais vous savez ce que la statuette que ne vous connaît sa voix il demande à ses disciples c'est 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 royal ne pas pas interpréter avec l'arbre n'est-ce pas ou si vous avez la luce là à leur droit au but par rapport à ce niveau de ce qui est posé comment il devait se faire de l'effet pour un incorporer le peuple d'Israël regardez ici les apathies diverses et au monde du mot vous allez prendre le temps pour réaliser verset 46 Daniel 2 le verset 46 il est écrit alors le roi nebuchadnezzar tomba sous sa face sur sa face et se prosthéna devant Daniel un roi qui se prosthène devant son sujet allons-y il en donnant qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums oui 47 le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité votre dieu est le dieu des dieux et le seigneur des rois oui il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents il lui donna le commandement de toute la province de babylone et l'établit chaque superbe de tous les sages de babylone voilà vous avez vu c'est ce qui est arrivé quelque chose est arrivé Daniel a expliqué il a commencé à confesser ce dieu là mais plus tard encore les serviteurs vont encore le sous-doyer il va faire dans cette façon une autre statuette nous sommes au chapitre 3 allons au chapitre 3 vous connaissez l'histoire de les gens quand on jette dans le feu et que quelqu'un résiste et puis par la suite allons vers la fin de l'histoire allons-y au verset 28 et suivant nébuchadnezzar prit la parole et dit béni soit le dieu d'agra de mes chars et d'abonnégo lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer au corps autre dieu que leur dieu voici maintenant l'ordre que je donne écoutez attentivement tout homme à quelques peuples nation ou langue qu'il appartient qu'il parlera mal du dieu des chars et d'abonnégo sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y aura parce qu'il n'y aura autre dieu qui puis des niveaux comme lui amen vous entendu ça c'est pour ça que dieu l'appelle son serviteur dans l'huile des jérémie et dieu l'utilise à l'appel le mâteau pour briser les nations pour briser le peuple c'est lui voilà ne vous connaissez donc quand on fait les déclarations dans les enseignements c'est pas pour rien on doit dire on doit pas sortir en de cette bible si ça se trouve là dedans la passe et voilà ne vous connaissez briser l'a dit que c'est quelqu'un après un autre dieu encore parle pas de ces dieu l'aimé senti voilà des questions donc merci frère pour ce qu'on a suivez les enseignements avec la b suivez ne plus que c'est pas mettez pause regardé à la bible des faits de la suite et la bible d'accord fait une question oui 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 moi je ressens que j'ai besoin de la délivrance amen de pas mon parcours aussi malgré que les enseignements là m'ont d'abord beaucoup délivré amen amen je sens qu'il y a encore un fardeau qui pèse sur moi et qui est en train toujours de me presser de ce que je dois normalement faire j'aime la lecture mais je ne lis pas écoute ton coeur je suis tellement éveillé mais je ne lis pas quand je sors pour aller travailler en rentrant je suis épuisé et la prochaine étape c'est le sommeil et même baguette le fait que je m'efforce pour le lâcher pour faire quelque chose lorsque je veux le faire j'ai de l'opposé oui quelques rares temps que je peux retrouver pour lire un peu je suis tellement content je suis plus gai et encore délivré quand j'écoute les enseignements mais je voudrais lire aussi comme il m'est arrivé une fois de le faire lorsque je venais juste de mettre ce qu'on appelle la 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 vivre là en ce terme là c'était une folie de ma part et après ça c'est estompé voilà je sens que là où je suis parti là où ma maman m'a amené comme tout va me l'été m'a conduit elle m'avait conduit chez un marabou qui a fait des visages je ne sais pas ce qui s'était passé là oui après moi même j'ai eu l'amener j'avais à monter le chemin non je vois là lorsque les choses ont dit ça ne valait pas on a dit qu'il fallait la vie oui je suis allé là bas et c'est qui je sais qu'on appelle tapou ça il ya une danse là chez les bâme et qu'on appelle le coup là oui on met les choses et les statuettes là oui oui ils ont souvent les cornes de bœufs là leur habit est tissé des cheveux oui oui on dit qu'ils ont le pouvoir pendant la danse de faire pousser les coups bananiers un bananier et grandir et mûrer oui si celui-là comme on l'a amené il m'a mis quelque chose sur la tête avec des trucs là comme si c'est là avec oui il a lui mais ça a explosé explosé partout après qu'il m'a demandé de fixer le soleil c'est plus tard qu'en lisant les écritures j'ai compris de quoi il était question de fixer le soleil alors après ça il m'a donné je crois que c'était le jujube d'aller jeter dans l'eau qui coulait en bas là oui je suis allé jeter c'est plus tard que j'ai compris aussi par les écritures c'était c'est plus tard après lui après son état un autre marabout là bas vers bafon à fortune et là je suis arrivé c'est le jour là que nous sommes allés à mener dans la vache oui là il m'a cassé les oeufs c'est terrible et de là fallait qu'on rentre maintenant sans regarder le dernier jusqu'à sa maison et c'est en ce temps là maintenant que là il a commencé à prendre les coutures de manioc qu'il a chargé bon je ne sais pas ce qu'il avait chargé dessinée pour me donner pour que j'arrive à la maison je mets dans le linge d'eau de la maison pour blinder voilà pour blinder et dans sa composition il fallait que on arrive au marché et qu'on prenne une théâtre au marché dans l'état de fou il comprend une autre partie dans l'état de fou voilà ce que je me souviens voilà comment alors les dernières étapes que j'ai et aussi j'avais un cousin à limbe là un temps là on est arrivé chez ville et aussi magnétiques comme ça s'appelle généralement oui c'est eux qui étaient avec les petits jésus dans le moment de courir oui oui j'étais parti et en ce moment là quand je les voyais dans ce qu'ils faisaient dans les chefferies j'en viens tu voulais être parmi j'ai oui j'en parce que moi vois comment détruire la puissance du mal c'était vraiment quelque chose j'avais tellement envie et jusqu'à s'il y avait possibilité en ce temps-là d'intégrer et je devais être là pour raser parce que à ma pensée là-bas voilà les gens qui sont en train de déterrer les choses ténébreux que les gens ont enterré pour nuire les autres c'est encore plus tard je comprends que c'est Satan qui s'est joué comme ça que Satan qui était en train de faire et là maintenant quand je comprends le processus de délivrance je sens que ce lien là ils sont encore là ce lien là sont encore en train de m'attacher mais comment croire que qu'on connaissant quelque chose qui ne va pas tu dois encore te retrouver là-bas dedans voilà donc je sens que j'ai un problème là c'est ça c'est là le passé voilà ça c'est la partie individuelle à maintenant dans une autre question je vais maintenant que le Seigneur te bénisse donc on voit effectivement que chacun a besoin chacun a besoin de rectifier les tirs si ce n'est pas rectifier de moins de regarder où il est il est sorti pour pouvoir savoir si oui ou non il a les cordes là-bas on dit aux gens aujourd'hui que l'on s'est dit seigneur et donne ma vie comme on sait comment on dit là quand il s'est terminé et certains se rire de tout cela son histoire me rappelle l'espace qu'il a parlé de ce type banlieue quand on danse là ça me rappelle un ami à l'université avec qui on est à l'université il était toujours malade il avait son mois le mois d'août il avait un manteau comme pour la peau de paul que quand on arrive il n'a pas cherché c'est parce qu'il sait qu'il sera malade donc il y avait le manteau à la maison pour la maladie ouverte à comment c'est le premier ou subitement on veut pouvoir être toujours comme ça mais c'est quoi ça m'avait étiqué dit mais je l'observais je l'observais une nuit dans parce qu'on est à l'université un domaine ensemble mais c'est mieux j'ai prié puis il lui disait parce qu'il en était j'ai prié puis demande que c'est quoi subitement le centre je me dis qu'il a participé aux abominations il faut qu'il s'en répande c'est ça la solution qu'il a passé aux abominations général comme ça vous savez quand vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous connaissez un défaut qu'elle vous connaît dans la chaise c'est un défaut alors il ya notre frère qui venait d'être pas compris l'événement il m'a vu j'ai des vidéos et que dieu m'a dit que alain a participé à des abominations et que justement il a reçu la même chose de la nuit il n'avait pas donné avec nous j'ai dit moi j'ai dit à dieu que je ne transmets pas que lui-même lui dit je m'étais décliné parce que d'une façon d'une autre j'ai pu trouver le message alors la nuit dont on a dormi à trois dans le lit la finie des livres et on allait s'écoucher subitement subitement dans les rêves il était avec ses besoins là subitement il s'est levé dans l'eau en criant de toutes ces fois je ne veux pas qu'à s'élever et a pu montrer des roms c'est dit que le moment arrivé on lui a révélé il s'est dévoilé comme ça avec la sueur il y allait se croyez qu'il y avait les statuettes qui me poursuivent comme ça qu'il vient dans la danse dans la chambre il dit mais les statuettes là ressemblent à quoi il a commencé à expliquer ces choses là il me sentait dit rien tu as fait quoi il dit que justement son père était le chef de cette danse là chaque fois qu'elle fait une manifestation c'est lui qu'on envoie apparemment il y a une chambre qu'on garde cela de façon spéciale donc c'est lui qui partait prendre cela il venait de nous pour qu'on s'en rêvait et justement étant en tant qu'à il entre là bas il portait lui-même cela dans les statuettes l'appeler on a prié pour lui instantanément la bataille a fini de confesser instantanément il a fait il a été guéri il a enlevé le bruson jusqu'à maintenant je vous parle et c'est parce qu'il ya encore la bruson de ses besoins là c'est terminé si ce n'est pas le seigneur qui délivre ce qu'on délivre là on délivre en vain si c'est le saint et c'est ça que le sonnex si c'est le fils qui vous a franchi vous serez réellement livre il faut cela et là maintenant lorsqu'on commence à observer quand vous regardez que votre vispe je ne va pas vous voyez tourner je vais toucher le cas du fait qu'il ne parle pas l'élanie parce que là ça c'est sommaire il ya un petit démon là certains des lois qu'il a demandé à ces gens de faire la loi d'emmédement maximum vous as peut vous en parler donc quand vous savez que vous avez passé surtout les bameleckés surtout les gens qui sont nés dans les eaux les gens de la forêt vous feriez me dégrader votre background vous feriez me dégrader votre background et dit à dieu clairement que ta famille a été idolâtre et que vous méritez de mourir il mérite de vous détruire tous mais vous évoquez sa miséricorde comme Daniel a fait quand il a vu qu'il était en captivité à cause de la désobéissance il est que lui n'est pas mieux comme le père que depuis l'entendre le père ont désobéi à la quoi à l'alliance c'est pas ça mais là un peu de la mise au corps de dieu et déjà dit il envoie un ange pour aller le faire il faut le faire parce que souvent on dit maintenant que non je n'ai rien fait mes parents ont fait quoi il a dit je suis le dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération c'est parce qu'il faut qu'on fasse attention alors les évangiles et certaines démantions que quand tu dis ça et te donne ma vie commence conseiller en sauveur que c'est terminé c'est terminé il faut qu'on vaille il faut qu'on pas plus loin que cela nous devons apprendre la bible où les gens parlent de la peau de la bible dont les ancêtres étaient toujours l'abriza et jacques vous pensez que pour vous votre ancêtre plutôt au plus proche le plus le plus le plus sérieux vivait dans les eaux le plus sérieux vivait dans les eaux d'autres vivent dans l'étoile des arbres vous pensez que vous allez vous invoquer dieu aussi simplement comme la peau tout pourra fait remarquer timothée on dit que son a et louis et ce qu'il y avait la foi en lui ça qui a suivi pied à quoi timothée comme ça donc t'as pas vu dans l'eau et c'est quoi les esprits des eaux tu crois que ça va venir sur toi facilement comme ça là parce que tu es trop beau il faut qu'on regarde la racine d'où on sort amen on parle à dieu comme le cas de notre père comme il a dit là qu'il dénonce remarque que il a dit ce que c'est qu'il veut dire il n'a pas encore dit le sain t'espoir a poussé à dix là le sain t'espoir a poussé à dix là parce que ce sont les choses que tu gardes en toi tu as de protéger satan il faut dénoncer même si c'est n'importe quel acte que tu as vu à faire dénonce parce que quand tu dis comme ça là quand tu ne dénonce pas ça t'as déjà fait pour t'amener dans la dénonce alors il faut qu'on regarde vers le passé donc frère quand tu disais que quand tu pas travailler tu rentres de chaque fois tu es effusé donc à partir de cet instant là tu connais exactement quel est le problème qui fait que tu ne parviens pas à lire donc tu connais que c'est le travail excessif tu as plus de temps dans le travail voilà je rentre puisque je coupe le sommeil oui il n'est pas possible juste vraiment il faut une violence extrait et même quand tu ouvres la bible comme une chose que tu fais ce que vous avez un problème vous avez un problème celui dont je dis que la femme a été délivrée hier quand j'ai donné la bible de lille qu'elle a ouvert la bible deux fois et la baille j'ai pas vraiment dit ça aux gens parce que quand vous ouvrez la bible sous la direction du saint-esprit les esprits commencent à fuir vous ouvrez la bible et vous vous en avez quelqu'un qui va vous n'avez pas pourquoi elle a gazé les esprits fuient automatiquement il y a les esprits seulement que l'ouverture de la bible la chasse il la baillait deux fois quelqu'un avec qui vous en avez partagé à part en rentrer la partie comme ça l'esprit a giflé ses yeux mais vous finissez vous dites que parlons maintenant d'autres choses il y a un problème ça va voir l'indication qu'il y a un esprit derrière quand on voit les choses là levez vous éloignez vous de cet esprit là éloignez cet esprit là de vous parce que le but c'est quoi quand ils savent que vous avez entré dans la révélation de la vérité il ne rend plus place c'est pour ça qu'ils multiplient ces choses là pour vous maintenir là dedans donc le frère sait exactement que c'est le travail qui est son problème mais je m'avais donné un carnaval maintenant que quand il dit chaque fois ça commère des dégâts il y a un frère qui est venu au milieu de l'assemblée elle a dit que frère je n'avais suivi dieu mais il a expliqué la même chose ok on a fait un style de prière ici c'est quelqu'un n'est pas d'accord il sort d'abord les gens ne sont pas sortis que si vous restez ici même si vous ne priez pas vous êtes d'accord il est resté on a pris un exercice plus qu'on a prié mais tout ce qui n'est pas de toi qui est dans ma vie qui peut me gêner en lève c'est tout ça vous avez mon travail mon travail mon travail attendez ton travail est-ce qu'il a dit vraiment que c'est un travail parce que la vie dit que les bénédictions de l'éternel ne font suivre aucun chagrin je ne veux pas te donner quelque chose qui va créer obstacle à son propre but encore dans ta vie dans son cas il y a un problème il faut aménager cela on a pris il y a quelqu'un qui était à l'intérieur là-bas il a dit que ce n'était pas il regardait comme c'est quoi que c'était comme ça il est sorti première fois c'est lui on allait dehors là quand il allait dehors c'était fort même pour lui avait le parce qu'il n'y avait pas un seul client prochain état il a dit que frère la dernière fois qu'on a pris ça n'a pas de mal à Dieu de nous servir tout comme ça là il est croyé que bien ne passe là dehors il est d'accord avec moi qu'on avait dit qu'on prie pour que Dieu enlève tout ce qu'il amène avec votre vie ne jouez pas la compromission avec votre vie jouez du sérieux avec le Seigneur sachant qu'un de ces jours nous allons nous confronter ça ne sert à rien de jouer de ses maghéris il faut être sérieux avec le Seigneur comme on dit sa vie là maintenant parce que devant lui il y a l'exception des personnes et il n'y a rien qu'on peut le cacher donc c'est pour ça qu'il faut jouer à la transparence si ça ne va pas dire ça ne va pas ce n'est pas un manque de foi que de dire que ça ne va pas que eux ils portent la veste qu'on voyait dans les vidéos les gens portent la veste mais ils rentrent pas manger les prunes il faut qu'on fasse attention ça ne va pas parce que les gens disent que si je dis que non je suis foiré c'est que tu en as confessé la pauvreté c'est pas ça si Dieu veut te bénir il va te bénir donc ça ne va pas dire ça ne va pas parce qu'il a dit que faites connaître vos besoins je n'ai pas de prière je n'ai besoin dit lui que je fais j'ai besoin de tes choses il me manque telle chose d'accord frère donc j'ai dit on va prier si vous êtes d'accord que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies que ce soit personne que ce soit objet ou chose que Dieu éloigne si ça ne vient pas de lui alors vous voyez si quelqu'un donc était votre ami vous avez rendez-vous la personne vient pour toi mais encore tu crois pas au téléphone que ouais pourquoi tu ne viens pas quand il fait cette pression c'est rare qu'il prenne le téléphone j'appelle quelqu'un pour dire que tu n'es pas où tu es où est-ce que tu es depuis je ne fais pas cela j'ai pris ce moment parce qu'il y a des gens qui viennent qui s'assoient là comme ça en voyant que vous avez parlé deux heures de temps pour des futilités mais vous ne pouvez pas partager la parole vous ne pouvez pas partager la parole vous ne pouvez pas partager la parole et dire que non non je connais déjà ça oh la parole elle n'a dit plus de plus d'un prochain ne finit pas vous me suivez frère oui il y a des gens qui sont là pour nous tourner dans les distractions il ne faut pas qu'on soit distrait la Dieu dit que les jours sont mauvais rachetez le temps rachetez le temps et on attend de blaguez les joues sont mauvais 10 à l'an 95 j'en ai mis en plus tard si le jeu était mauvais à ce moment ça nous commence et c'est comment cet instant et si on avait dit rachetez le temps qu'est ce qu'il faut faire il faut sur acheter le temps donné après le temps pour la distraction à même donc tout ce qui cause des distractions dans nos vies que le saint et celui puisse enlever c'est là on va sortir la sortie avec cette pliée si vous êtes d'accord avec moi amène si je n'ai pas d'accord je dis la même chose c'est que quelqu'un n'est pas d'accord ils sont hors de la barrière il finit au final parce que ça va baser c'est pris un prix comme ça nous sommes jusqu'à sa volonté parfaite il a dit ce n'est pas quelque chose selon sa volonté sa volonté c'est que nous marchons devant de lui du jour en jour avec les yeux fixés sur lui alors c'est quelque chose nous empêche que nous regardent soit fixé sur lui c'est un ennemi d'accord frère tu vas dormir le grand matin quand tu sois à trois heures pour aller il y a des gens qu'on apprécie à trois heures c'est toujours le qui veille sur toi même pour lui dit seigneur merci tu sais que l'achat est faible mais c'est pas la partie suivante l'esprit est disposé ne c'est pas ça c'est ça on comprend toujours ce qui est mauvais que l'esprit d'achat est faible 10 ans c'est que l'esprit dit qu'on essaie de disposer n'est-ce pas la vie déclate avec dieu nous faisons nous ferons des exploits dans ce cas s'avère en dix ici vous pouvez travailler véritablement et j'arrange votre emploi de temps de temps c'est que ça ne crée en rien son obstacle c'est tout ce qu'il faut faire beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies c'est le manque de discipline nous ne sommes pas disciplinés par nous mêmes mais il faut aussi qu'on se discipline aussi vous avez le temps de prier le temps de jeûne de temps de méditation c'est-à-dire quand vous méditez vous fermez votre téléphone même si vous attendez l'argent de n'importe qui il peut attendre vous communiez avec le père mais il faut ça il faut de la discipline personnelle dans l'art dans la communion d'accord frère nous sommes venus dans la prière aux sorties d'ici non pas dans l'eau de ces divétises quelqu'un veut passer à prier pas mais de toute façon au nom de jésus-christ vous avez entendu même si vous allez à l'extérieur ça va vous vous avez vous dit quelque chose il ya quand j'étais le prochain en fait un jour je tente de prier que tous les esprits qui sont dans ces assises sont bien plus dans la paix christ elle venait chaque fois elle a dit que c'est sûr que c'est parce que les gens tombent parce qu'on ferme les yeux elle a dit qu'elle va regarder les yeux pour voir comment c'est quelque chose fait après l'entendu quelque chose tiré c'est puis elle a signé sur les fenêtres elle a dit que ça tire le pied et j'ai dit après elle a sorti hors de la salle et ça soit que dans la salle c'est fort même dans la salle c'est fort elle dit que non 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 le milieu du frère c'est fort c'est fort là-bas il peut être là-bas donc si vous le fuit allez n'importe quoi vous êtes sur cette tension-ci vous ne pouvez pas échapper